Et vous également, on constate, je ne vais pas manquer de le dire une fois de plus, depuis mardi, beaucoup de décrets signés par le président de la République. Pour vous, ça veut dire quoi ? Je voudrais, avant de répondre à votre question, justement, justement dire que je voudrais répondre simplement en convoquant les propos d'un homme charismatique de l'Église catholique espagnol, Juan Francisco de Pamplona, ville espagnole, qui disait « Aucune forme de violence n'est à justifier ». Je crois qu'ici, sur ce plateau, que ce soit le représentant du RDPC, que j'ai salué, le journaliste, moi, de l'AFP, nous disons simplement que pour la construction d'un Cameroun meilleur, nous sommes appelés à être d'accord sur un minimum de sujets. Et ça, salué. Lorsque je l'ai dit, M. Saint-Jean O'Toole, il est extrêmement important, plus que jamais, que les paroles chargées d'histoire, chargées de patriotisme, de l'Union nationale, puissent avoir plus d'écho de nos jours. Que nous nous disions qu'il n'y a plus de choses de nature à nous unir, que des choses à nous diviser. Et quand je vais embrayer sur ce que vous avez tantôt dit, les grands chantiers qui attendent le président de la République, je crois savoir qu'en venant à cette émission, M. mon ami Guy-Florent-Couin, le directeur de publication Guy-Hervé-Fongan, mon ami Yves Abama, nous sommes passés par une route, une même route. Nous avons des réalités communes. Et je crois encore que cet épisode de samedi nous a tous conseillés. Il faudrait que ces sujets, nous les abordions pas sous le prisme politique. C'est vrai que d'aucuns nous diront que la politique n'est pas à tout. Quand je parle de ne pas l'aborder sur le prisme politique, c'est de ne pas vouloir jeter le problème sur qui que ce soit. Revenant par exemple sur l'image de Longuelonguet, je dois le dire, il s'agit des actes isolés. On ne devrait pas profiter de cela pour jeter en pâture toutes nos forces de défense. Il faut être à mesure, à un moment donné, de reconnaître aussi... Non, personne ne l'a fait un problème. Je ne le dis pas comme du coup, personne ne parlait d'une barbarie d'État. Je ne lisez bien, lisez la sortie de M. Camteau. Je parle de mon plateau. Lorsque je l'ai dit, je vais chuter très rapidement en disant simplement que le Président de la République, M. Paul Biard, tout au moins, si je pourrais garder de lui le souvenir de quelqu'un qui m'a permis, j'ai été entre guillemets en Guinée-Côte-Rome, il n'est pas évident de s'asseoir, donner des points de vue, abonner le sujet. Mais vous voyez au Cameroun, on peut abonner un certain nombre de sujets. Oui, c'est une bonne chose. On retient le stade de lui. Mais je voudrais, si ma voix pouvait compter, nous dire simplement, « Papa, tes filles sont fins. » Vous avez tantôt parlé de la Chérité de la Vie, qui est chère à notre cher marido, à qui je passe un bonsoir. Il faudrait simplement que les Cameroun aient du pain. Il faudrait que les Cameroun aient du poisson. Il faudrait que les Cameroun aient du parasitamor. Il faudrait que les Cameroun aient des places en toute quiétude. Il faudrait que les Cameroun aient accès à l'éducation avec les mêmes chances que les rêves des Cameroun aient pu se réaliser. Et pour que cela arrive, c'est peut-être à ce niveau que, monsieur, mon ami, quand on ne va pas être très d'accord avec moi, pour que cela arrive, il faudrait, il faudrait simplement que nous comprenions que l'heure de la réconciliation nationale est arrivée. Il y a un temps pour les palables, il y a un temps pour les querelles, mais il y a aussi un temps pour la paix. Pratiquement depuis 2018, vous pouvez imaginer le degré de déferlement de violence qu'il y a au Cameroun. Les plateaux de télévision, permettez-moi, les plateaux de télévision, dans les salles de classe, dans les écoles, dans les lieux publics. C'est simplement pour dire que, pourquoi pas se dire qu'une dynamique de réconciliation doit être mise sur pied, de nature à favoriser ce que j'appelle la pacification des rapports. Je pense à ces frères et de nos autres qui souffrent depuis des années. Mais, pourquoi pas se dire assez ? Il faut passer à autre chose. Il faut passer à un Cameroun qui réconcilie ses fils. Il faut passer à un Cameroun qui procure la fierté à ses enfants. L'image fabuleuse de notre champion Gano. Pourquoi ne pas se dire que nous sommes dans le champ politique, au-delà de l'adversité, on pourrait, à un moment donné, se dire, si l'autoroute, Douala Yaoundé, est achevée, ça fera la fierté de tous les Camerounais. Yaoundé, Douala. Yaoundé, Douala. Ça fera la fierté de tous les Camerounais. Ça, c'est notre vision à nous, à l'AFP. Et nous sommes tellement attachés à cette vision, que nous nous disons toujours que les débats sont des occasions pour nous pas de nous confronter à l'idée de dire que tel attend ou telle a raison, mais de pouvoir faire jaillir la vérité, faire jaillir la vérité. C'est un échantillon du président, Ramel, il est le Camerounais. Pourquoi pas, pourquoi pas, parce que je dis... C'est réconcilié. Je ne suis pas pour la parole du RPC, le représentant du RPC. Non, je ne parle pas du président de la République. Je ne parle pas du président de la République, mais du président national. Exactement, je pense quand même que les actes posés par le président de la République depuis son retour sont de nature à nous reconforter dans la vision selon laquelle il est le père de la nation. Il avait perdu cette qualité ? Je dis qu'il est le père de la nation, pas pour dire qu'il avait perdu cette qualité. Mais je dis simplement qu'il ne tient pas rigueur à tout ce qui se passe, ou à tout ce qui s'est passé, en se disant simplement, il y a des choses qui nous attendent. Je peux dire. Oui, il aura bon.